La musique du Titanic Elle est à bord du Titanic, quelques semaines après elle a écrit toute cette histoire et ce document est ici, c'est bien sûr assez émouvant. Venez je vais vous le montrer. Pascal Foulaché, merci de nous recevoir au musée des lettres et des manuscrits. Alors là nous avons un document encore une fois exceptionnel et assez émouvant parce que qui n'a pas pleuré en regardant Titanic ? Et bien voilà, la véritable histoire de Titanic qu'a inspiré Camon, c'est ce récit fait par une passagère, une américaine, dont vous allez nous donner le nom et nous expliquer pourquoi elle était à bord du Titanic. Alors Hélène Churchill-Candy est effectivement une journaliste romancière et puis décoratrice également américaine et elle a pris place à bord du Titanic à Cherbourg. Elle séjournait en Europe depuis plusieurs mois, elle était allée en Espagne et de retour à Paris, elle apprend que son fils a un grave accident d'avion, c'est le premier accident d'avion de l'aviation civile en fait. Et elle va donc se précipiter sur le premier paquebot qui passe par les côtes françaises, pas de chance, c'est le Titanic. Donc elle relate à travers ce récit qui a été écrit bien sûr postérieurement, quelques semaines après le naufrage. Elle relate la vie à bord du Titanic au cours de ses deux premiers jours de traversée et puis le naufrage en lui-même qui arrive dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Et au moment où elle entend un choc, que fait-elle ? Elle s'apprête à prendre son bain et elle va donc se précipiter dans le couloir et remonter sur le pont numéro 1 pour sauter dans un canot de sauvetage. Le canot est mis à la mer, il s'éloigne, elle voit le Titanic, le navire, elle le voit disparaître sous l'eau. En sautant dans le canot de sauvetage, elle se casse la jambe. Oui, elle se casse la jambe en sautant dans le canot de sauvetage effectivement et elle... mais elle est sauvée. Elle est sauvée quand même. Et alors, elle parle du bruit assourdissant, des fusées de détresse, de l'épave qui est en train de couler et donc tout est raconté dans ce... D'accord, je crois qu'il y a aussi un passage où elle explique finalement les passagers hésitaient à partir dans ces petits canots, hésitaient à quitter quand même le grand navire, quand même protecteur pour aller affronter la mer. Elle se sentait en sécurité à bord du navire, donc forcément parmi ces personnes qu'elle a pu connaître à bord, il y avait notamment un jeune homme qui a préféré rester dans sa cabine et ne pas sortir. Il l'a bien sûr coulé avec le navire. Alors on voit que c'est écrit, il y a des ratures, c'est écrit à l'encre et... Alors ça fera l'objet d'une publication, donc publication dans la presse, quelques semaines après le naufrage. Et c'est un témoignage très complet, très émouvant, qui va effectivement inspirer le scénario du célèbre film de James Cameron. Mais est-ce qu'il est venu, James Cameron, regarder ou pas ce manuscrit ? Pas ici, parce que le manuscrit, le film date des années 90, le musée n'existait pas à l'époque, mais il a vu ce manuscrit sans doute aux Etats-Unis. Parce qu'il faut lâcher. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada